Mes chers étudiants, mes chers étudiants, bonjour à toutes et à tous. En cette période, enfin cette circonstance qui est un petit peu malheureuse, qui concerne le monde entier, comme ça a été défini par l'OMS, nous sommes en train de vivre une pandémie. Une pandémie, c'est-à-dire c'est une infection qui touche à peu près plus de 80 pays du monde. Et l'Algérie, bien entendu, comme tous les autres pays, elle est concernée, vu que nous avons quand même pas mal de compatriotes qui sont au-delà de la rive méditerranéenne, qui viennent vers nous. Et aussi, nous avons aussi des compatriotes qui peuvent se déplacer. Nous sommes un très grand pays, nous sommes aussi un continent, mais les gens se déplacent aussi. Alors pour cette raison, je m'adresse à la communauté estudiantine, plus particulièrement à mes étudiants de médecine. Je pense que, comme vous le savez, la faculté de médecine a une responsabilité sociale. Et c'est quoi cette responsabilité sociale ? Je crois que c'est le moment de le mettre en pratique. Ce que c'est d'être au contact avec pas mal de citoyens quand l'occasion se présente. Mais quand je dis un contact, là, je prends la mesure du mot. C'est-à-dire essayer d'informer au grand maximum des dangers de contamination. Je dirais des dangers de contamination. Parce que la meilleure façon de se traiter contre cette pathologie ou contre cette infection, c'est surtout la prévention. Et la meilleure prévention, tout à l'heure, vous allez avoir une vidéo qui va vous expliquer la manière avec laquelle on peut se prémunir de l'infection. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est qu'essayer d'être concerné, essayer d'être conscient et essayer aussi de transmettre le minimum d'informations. Je pense que les étudiants en médecine ne sont pas différents des autres étudiants. Et nous savons, au sein de notre université, qu'il y a quand même pas mal de clubs. J'aimerais bien que ces clubs, par à travers les réseaux sociaux, échangent les informations et échangent un petit peu tout ce qui peut nous prémunir de la propagation de cette infection. Je pense que si chacun de nous met de celui-même, on arrivera quand même à vaincre cette épidémie. Et je l'espère du fond du cœur que ce message-là serait très, très bien conçu. Je sollicite tous les étudiants, particulièrement les étudiants de médecine, mais sans oublier nos étudiants de toute l'université de Monstaganam. J'espère qu'à travers cette vidéo et à travers les conseils qu'ils auront, ils peuvent être ce qu'on appelle une rampe de transmission et de communication. Et j'espère qu'autant dans la villa du Monstaganam que pour tout notre pays, on va essayer un petit peu de minimiser le maximum de la propagation de cette infection. Et merci.